et bien bonjour les amis aujourd'hui un tout petit road trip encore une petite balade comme la semaine dernière on est à Nahour cette semaine on va à Fikini on va aller visiter d'ici je sais pas si c'est visible et je vais vous faire voir là bas alors si vous le voyez pas ben on y va allez c'est parti bon j'espère que le road trip à Nahour vous a plu vous avez été quand même pas mal nombreux et plus de 300 personnes qui m'ont regardé dommage c'est que ben les gens ne s'abonnent pas mais bon c'est pas grave le principal c'est d'avoir des vues des gens donc là on arrive dans un village qui n'est pas encore notre lieu de destination je vais vous faire voir un petit peu comme d'habitude la décoration de la salle les maisons les terrains alors ça nous fait une petite balade tranquillou quoi en plus aujourd'hui c'est un temps magnifique c'est très chaud un peu d'ombre on est bien bon comme d'habitude beaucoup de vent alors j'ai essayé de trafiquer un peu mon micro pour voir si on pouvait permettre d'avoir moins d'avoir moins de vent mais ça ce n'est pas évident donc voilà le vent en pleine face le problème c'est que ça c'est assez fort donc j'ai peur encore de m'entendre énormément de souffre dans mon micro j'ai essayé de le protéger avec de la mousse mais je ne sais pas si ça va fonctionner c'est un micro-carvate donc la dernière fois à Nahour il y a quasiment allez je dirais 80% du road trip que j'ai supprimé c'est pour ça que la vidéo était courte et quasiment pas abouti mais bon ça vous a quand même plu c'est le principal dommage que il n'y avait pas cette pouce bleue c'est bien dommage alors j'espère que pour cette vidéo défoulez vous mettez à fond des pouces bleus pour les non abonnés abonnez vous il n'y a pas de soucis c'est gratuit et vous me faites grand plaisir donc le lieu de destination c'est piquini je suis pas sûr mais bon je préfère répéter pour rien donc on arrive on arrive plus loin de piquini je suis un peu essoufflé parce que ça monte quand même ça monte ça descend voilà donc c'est encore un beau petit village typiquement picaire il y a de la somme principalement parce que bon même en picardie il y a des changements de maisons les maisons ne sont pas toutes les mêmes vous allez sur les côtes piquardes les maisons sont sont appropriées à la mer bon ben là on a il me semble qu'ici on est à à Belois mais j'en suis pas sûr de toute façon on va arriver à la fin du village donc comme je suis arrivé au plein milieu du village je connais pas tous les villages par coeur là tout ce que je sais c'est qu'on arrive à piquini ça c'est sûr il me semble que c'est Belois je vais vous dire quoi donc ah ben non il marche piquini mais il marche pas Belois c'est pas grave je regardais derrière moi je vais m'arrêter on regarde là derrière donc là on arrive bien à piquini je vais m'arrêter je vais regarder derrière moi donc derrière moi non c'était la chaussée de Chirancourt ah oui vous avez vu c'est sympa la petite charrette là beau petit pavillon belle petite charrette pas mal on continue donc je pensais que ça allait beaucoup moins vite je pensais que c'était plus loin que chez moi parce que bon il y a quand même je sais pas j'ai une vingtaine de bornes quand même près voilà j'ai arrêté au stop donc on n'est pas encore arrivé à destination mais on va y arriver donc je dois pas vous dire ce qu'on va visiter c'est quelque chose de très âgé par contre ce n'est plus plus personne n'y habite dedans donc je sais pas si ça va vous donner une petite pousse à l'oreille qu'est-ce qu'il se passe encore ben on doit le voir un petit peu là alors là on repassera par ici on repassera par les quais de la Somme en revenant ça sent bon le resto on regarde un peu le GPS parce que là faut pas se mettre bon comme je connais pas trop par ici je connais mon voiture mais pas vélo donc en fin de compte on est plus loin comme vous pouvez voir Damien on est qu'à 13 km Damien donc la mienne c'est la capitale de la Picardie ou à l'ancienne capitale de Picardie parce que maintenant on est les Hauts-de-France donc je regarde donc là je crois qu'on doit aller à droite alors c'est pas bon je me suis trompé c'est pas grave on va pouvoir rattraper par là on va pouvoir rattraper par là 50 mètres ouais on va tourner à droite ouais non on est sur le bon chemin pour le monde on a rattrapé le chemin on va tourner à droite ça fait 10 fois qu'ils me disent de tourner à droite donc on va tourner à droite là par contre ça fait grimpette voilà c'est bon on y arrive moi je vais mettre l'assistance 5 notamment de sa gramme dure c'est bon elle s'est passé la voiture voilà la première fois que je viens ici regardez moi ça va que c'est beau magnifique il est vide juste derrière là mais nous ce n'est pas encore notre lieu notre lieu on va pas tarder à le découvrir je pense que c'est par là c'est par là attention là ça grimpe du slip là-haut oh la vache j'essaie de mettre en sa 604 hop on va descendre les vitesses allez ça grimpe là-haut je sais pas c'est à combien mais c'est pas mal hein sacré montée j'essaie d'aider un maximum mon vélo le vélo que vous voyez sur certains shots j'avais fait des présentations aussi mon vélo que j'ai acheté en Chine franchement Eleglai super marque malgré qu'on dit que les chinois font de la merde ben ils nous prouvent le contraire que non donc pour ceux qui veulent acheter des Eleglai donc moi j'ai le M1 plus pas de soucis foncé c'est nickel moi ça va faire un an que je l'ai j'ai fait plus de 500 km le moteur génial mais bon je me tais un peu ce que c'est dur à monter on y arrive vous voyez là-bas c'est où on va ben là je pense que j'ai plus oula la pfff c'est dur j'ai plus besoin de vous dire où on va on va au château de Pekini bon le château il est détruit c'est une petite marine malheureusement c'est juste pour une façade mais bon c'est quand même joli c'est des vestiges français comme ça on va s'arrêter un petit peu devant voir un peu voilà le château de Pekini donc j'allais vous je vais vous aller dire je vais vous les dire un petit peu donc les templiers emprisonnés Louis XVI le traité de Pekini donc il y a Louis XVI qui est venu ici Madame de Sévénier ici est venue aussi donc par contre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas voilà donc il me dit de faire demi-tour parce que bon pourtant je suis bien arrivé vers l'endroit quoi donc on va avancer un petit peu on va faire voir correctement et on va peut-être faire un petit shot alors on va se carrer là-bas oh ben ça tombe bien les glissages sont deux heures il est 14 heures voilà en même temps vous voyez les bœufs donc voilà j'espère que le château il vous plaît il vous plaît quoi voilà je vais vous faire un petit shot comme j'ai l'habitude de faire pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de regarder une vidéo complète au moins ils ont un petit shot bon je sais que les petits shots ça marche très bien aussi voire à des moments ça marche même mieux que je vais arrêter deux minutes qu'on monte parce qu'ils m'ont bête il y a des personnes qui sont arrivées allez c'est parti et on est reparti là c'est encore une méga descente voilà donc là il y avait même un pont-levis si vous voyez il y a un pont-levis et après il y a l'entrée du shot c'est quand même on va même pouvoir on pourrait passer en dessous mais non on peut pas oui c'est un peu dangereux non on va pas s'y risquer de toute façon voilà je vais voir le château pour tous ceux qui adorent les châteaux vous êtes servis voilà donc là ça m'avait l'air d'être vachement grand quand même ici voilà ici on a un petit charat voilà on arrive encore devant on va aller jeter un petit oeil d'abord par contre on ne sait pas s'il va le droit d'y aller mais on va aller jeter un oeil alors est-ce qu'on a le droit d'y aller ? non je pense pas qu'on y ait le droit je reste pas trop mis à mon tuareil on va aller quand même voir jusqu'à l'entrée alors c'est marqué quoi en fin de compte ils sont en train de la fabriquer ils sont en train de leur taper ça c'est pas mal bon je reste pas y rentrer parce que je sais pas si on a le droit d'y rentrer déjà donc je mets aventure fort c'est bon vous voyez un peu pas trop mal quoi moi par contre là bas il y a deux symboles je sais pas ce que c'était les affaires les comment on appelle ça ah les boucliers quoi je m'en rappelle plus trop mais bon alors donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils disent ouais donc en fin de compte ils disent donc qu'il est bien en reconstruction donc pour le moment ça va leur le montant de l'opération il va leur coûter quand même 506 564 euros ttc quoi donc par contre je ne sais pas quand est-ce qu'il a été construit ce château malheureusement c'est dommage qu'ils ne mettent pas la date de la construction de ce château ah si 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 il est marqué là attendez apparemment non c'est pas possible 1922 je pense que c'est beaucoup beaucoup plus vieux que ça 1922 c'est le château en plus c'est mal écrit comme il y a tellement de merde dessus qu'on voit plus grand chose bon ben vous en savez pas de plus c'est bien dommage quoi de ne pas savoir quand est-ce qu'il a été fabriqué il a dû être retapé déjà dans les années 1922 apparemment mais bon je pense que le château là il est beaucoup plus vieux que 1922 bon allez on continue notre périple donc comme d'habitude j'essaye de me retourner sans me casser la marboulette parce que là on arrive à la fin donc vous avez bien vu tout là vous voyez on est quand même assez haut on est monté assez haut par rapport à où on est arrivé donc là je freine à mort sur mes freins c'est pour ça de toute façon dégueulé là le château ça reste ici mais bon c'était à l'intérieur de cette bâtiment alors là ça descend raide quand même donc nous on va prendre cette petite route là mais on va pas aller trop fort parce que sinon on s'éclate la gueule en bas on risque d'avoir mal donc on va descendre tout doucement on va freiner heureusement que j'ai des freins à disque heureusement que j'ai des freins à disque les freins ils vont choper bon ben voilà les amis nous allons bientôt arriver à la fin de cette vidéo donc je vais repasser par la somme donc arriver à la somme ben je vous laisserai j'espère que ben que ça vous aura plu si bien que Nahour donc surtout pour tous les non abonnés ben abonnez-vous surtout qu'il y a quand même pas mal de vidéos à voir et pour les abonnés abonnez comme non abonnés ben likez si ça vous a plu laissez moi des commentaires hein donc il n'y a pas de soucis les commentaires et surtout les pouces bleus il faut liker, liker mes vidéos voilà donc nous arrivons sur les quais de la somme voilà donc je vais bientôt vous quittez je vais m'arrêter un petit peu plus loin donc moi je reprends les quais de la somme direction Saint-Ouen donc je vais m'arrêter là donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et comme je vous ai dit pour ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous il y a plein plein de vidéos à voir sur ma chaîne que ce soit des shots que ça soit des road trip ça soit il y a même des des petits trucs pour les pour les gens qui veulent s'endormer le soir vous allez voir c'est pas mal quoi bon après c'est comme tout il faut aimer il faut pas aimer mais bon voilà il y a quand même pas mal d'abonnés chez moi comme vous pouvez le voir donc je vous dis à bientôt les amis et ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti j'ai pas mal de la vidéo c'est parti